Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble et tester les blush filters de la marque Huda Beauty, les gloss bomb sticks de Fenty Beauty, et enfin les height tint de la marque Giorgio Armani, et aussi les crayons Trace Out de Fenty Beauty qui vont avec les gloss bomb sticks. En deuxième partie de la vidéo, je vous propose un unboxing d'un rôle de bougie à 20 mai. Donc si vous êtes bien installés, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, et on démarre tout de suite. Comme vous l'avez vu sur la vignette, j'ai passé une commande Sephora pour quelques articles que j'avais envie de tester depuis un moment, et puis je me suis lancée, je pense qu'il y avait quelques réductions aussi de disponibles à ce moment-là. Alors en termes d'échantillons, j'ai choisi le Irresistible de la marque Givenchy, et j'ai pris aussi pour monsieur le John Clemagne Society, c'est un parfum qu'il a eu en petit format qu'il aime beaucoup, donc ça lui fera l'échantillon. Et je voulais tester le shampoing exfoliant de la marque Sephora, donc le shampoing exfoliant cheveux, avec du sel d'origine naturelle, du vinaigre docile. Donc ça, je vais pouvoir le tester. On va démarrer par les produits de la marque Fenty Beauty. J'ai pris deux teintes, oui, tant qu'à faire. C'était des produits que je trouvais assez sympathiques. Elle a sorti des gloss bombes, et là, c'est la version en stick, en raisin. Donc ce sont des brillants à lèvres en bâton, ultra brillants. Donc là, on a compris qu'on va briller jusqu'à la lune avec ça. Donc on a 3,6 grammes de produits pour un tarif de 24 euros. C'est pas donné. J'ai pris deux teintes, donc comme je vous disais, j'ai pris la Eye Hibiscus, la Eye Hibiscus, la 05, et j'ai aussi pris la teinte Riri, qui est la 06, qui a l'air vraiment très chouette. Alors déjà, mention spéciale pour les packagings externes chez Fenty Beauty, puisque vous savez, vous avez toujours la petite étiquette ici avec la couleur, et ils ont mis un système de pointillés pour que vous puissiez l'ouvrir quand même sans le saccager, ce qui n'est pas toujours le cas. Le packaging extérieur est très sympa. Après, il finit à la poubelle la plupart du temps, mais voilà, je vous le présente quand même. Si jamais c'est pour offrir. C'est noté. S'ouvre comme un rouge à lèvres et illumine comme un brillant à lèvres. Effet hydratant, formule non collante. On va tester ça ensemble. Je ne les ai encore pas ouverts, pas swatchés, ni rien du tout. Voici les deux teintes que j'ai prises. Vous voyez, on est sur un packaging quand même assez marqué pour ce rouge à lèvres. Assez large, ça ne va pas se ranger des plus facilement. Du plastique, il y a une petite surcouche brillante en fait. Donc rouge à lèvres et gloss hybride, hydratant, à la pigmentation moyenne et brillance intense. Fenty Beauty réunit désormais un rouge à lèvres hydratant et un gloss étincelant pour un rendu hautement pigmenté avec son nouveau gloss gombe sticks. Vous pouvez maintenant avoir la brillance explosive des gloss bombes au sein d'un stick coloré. Il regorge d'ingrédients doux pour hydrater, nourrir et repulper les lèvres. Alors j'ai très envie de tester la teinte Riri, même si je ne suis pas sûre que ça va forcément aller avec mon maquillage de ce matin. Bon, je me suis maquillée comme ça avec la palette Urban Decay qui est la Hit. Ça faisait très très longtemps que je n'ai pas utilisé. J'aime beaucoup cette palette, plus un petit phare coréen brillant. Je pense qu'on va quand même utiliser celui-ci simplement parce que j'ai pris aussi le crayon. Le Trace Out crayon à lèvres qui sont aussi des nouveautés chez Fenty Beauty. Alors je n'en ai pas entendu que du bien. Il m'avait l'air plutôt intéressant et puis on va voir puisque j'ai vu, je regarde aussi beaucoup les vidéos de Victoria to Beauty. Il est vraiment une adepte du maquillage et elle fait des vidéos très très complètes. Donc j'ai vu qu'elle avait mis ses produits plutôt dans ses flops. Alors moi ce qui m'a surpris, donc j'ai pris la teinte Riri. Donc voici le packaging du crayon à lèvres. Ce qui m'a surpris à première vue, c'est qu'il ne se twiste pas. Donc l'embout c'est un crayon classique comme ceci. Et vous voyez, il n'y a pas, j'ai ouvert le bout là, mais le petit bout brillant. Ça ne tourne pas, il n'y a pas de taille crayon. Donc voilà, c'est basique et en plus il faut le tailler. Donc c'est le Trace Out. Je vous montre. C'est hyper crémeux quand même. C'est hyper crémeux, hyper pigmentier. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra, la vitesse à laquelle la teinte s'est déposée. Ce que j'attends d'un crayon crémeux, c'est qu'il soit longue tenue. Sinon on s'en met très vite partout. La couleur Riri est très jolie. Ces crayons sont au tarif de 21€ chez Sephora. Il y a 1,24 g de produit dedans. Vous avez toutes les teintes assorties au rouge à lèvres et au gloss bomb sticks. Donc c'est un crayon à lèvres crémeux, longue tenue et ultra pigmenté au fini velours mat. A première vue, c'est le cas. On va voir aussi comment il se comporte sur les lèvres. De vos rêves à vos lèvres. Vous l'aurez longuement demandé à un crayon contour des lèvres, longue tenue, à la texture riche qui ne s'estompe pas et ne s'assèche pas. Et Fenty Beauty l'a fait. Il glisse sur vos lèvres et se fixe comme de l'encre. Sa palette de teintes universelle flatte toutes les carnations et dessine des finis et remplit les lèvres avec précision pour rehausser tous les looks et prolonger la tenue du rouge à lèvres. Ce crayon longue tenue fabriqué à base de pigments purs pour un rendu authentique sur toutes les lèvres, sans effet crayeux, qui dure jusqu'à 8h. Merci pour votre patience. Tress out, valait la peine d'attendre. Ils nous disent qu'il tient jusqu'à 8h, qu'il prononge la tenue du rouge à lèvres, qu'il a un fini velours mat à base de pigments purs, couleurs authentiques. Oui, je filme. Alléluia. Et onctueuse pour toutes les carnations, facile à estomper, ne s'atténue pas, résiste au transfert, ne file pas et ne ternie pas, possibilité de tailler la mine pour une application précise. Heureusement que c'est possible de tailler la mine, parce que si on met 21€ dans un crayon et que peut pas tailler la mine, au bout de deux semaines on n'en a plus. J'adore, j'adore, j'adore. On va commencer tout de suite nos tests par le crayon, je vais faire le contour des lèvres et on va appliquer ensuite le Glob Boom Sticks. Le temps de tester les autres produits, on verra un petit peu l'évolution dans le temps de ce combo crayon plus gloss. Alors moi je ne suis pas très gloss, je ne porte pas souvent des gloss comme ça avec un applicateur pinceau. J'aime bien porter plutôt des rouges à lèvres ou des rouges à lèvres glossies. Il y en a d'ailleurs chez Kiko qui sont très sympas, les Jelly, quelque chose que j'aime bien. On va voir ce que ça donne, si c'est similaire ou pas. C'est le premier crash test. Je vais vous approcher un petit peu pour que vous puissiez voir à l'application ce que ça donne. Alors déjà j'en ai mis partout. En tout cas c'est un joli rose, bois de rose soutenu. J'ai fait spray de ne pas mettre de baume à lèvres pour vérifier s'il ne sèche pas du tout. Moi j'ai les lèvres un petit peu sèches. En tout cas comme vous le voyez ça glisse, ça glisse sur la lèvre. Donc je fais en bas et ensuite je fais le haut. Moi j'aime bien faire d'abord l'arc du culpidon. Alors je remplis un petit peu avec le crayon. Il est tellement crémeux que vous pouvez à mon avis vous en servir comme d'un rouge à lèvres très facilement. Alors effectivement j'ai l'impression qu'il vient bien accrocher. C'est à dire qu'on sent cet effet longue tenue. Après une application la mine en est déjà là. C'est tellement crémeux que ça fond aussi. Donc ça va s'user plus vite. Le produit est joli. Je vais juste prendre un petit coton-tige pour faire les retouches avant d'appliquer le gloss. Pour les retouches maquillage j'utilise beaucoup ce type de coton-tige. Alors vous trouvez un peu partout maintenant. Il y a deux embouts. Un embout comme ça pointu. Et puis un embout un peu plaque. Qui vous permet d'estomper. Ou si vous avez fait des ratés. Donc là moi ça m'arrive un petit peu dans le coin de la lèvre. J'aime pas trop dépasser moi. Je pense que pour le crayon on va faire un test. Ça fait à peine une minute et demie que je l'ai appliqué. On va faire un test de transfert déjà sur ma main. Pour voir si ça reste sur les lèvres. Ou si ça se transfère sur la main déjà. Bon bah c'est bluffant. Il n'y a pas une seule dose de couleur ou du produit qui vient sur ma main. Donc c'est vraiment sans transfert. Là je le confirme. Donc peut-être un petit léger. Un côté légèrement asséchant. Mais écoutez je suis déjà plutôt emballée par ce produit. Comme ça à première vue. Alors je n'ai pas du tout de recul. Mais je précise bien que je n'avais absolument pas mis de baume à lèvres avant. Mais on va appliquer en suivant le Gloss Boom Stix. Dans la teinte Riri. Voilà comment se présente le produit de plus près. Vous n'avez qu'à tourner ici. Pour faire sortir le raisin. On ne va pas trop le sortir. Parce que si c'est crémeux comme un gloss. Vous avez également l'inscription FB. Le logo de la marque Fenty Beauty. By Rihanna. Qu'on ne présente plus. Très beau produit. Qui va tenir sur votre support. Juste je vous fais quand même un petit swatch à côté du crayon. Pour qu'on puisse voir en termes de teinte si on est vraiment sur un combo parfait. Alors c'est la même teinte. Après le crayon on ressort un peu plus foncé forcément. Parce qu'il n'y a pas cet effet brillant. Le crayon est mat. Et le crayon est le stick. Le rouge à lèvres stick. Et brillant. Donc il paraît un petit peu plus lumineux. Plus clair. A une légère odeur de fruit. A noter sur ce bâtonnet. Je peux très bien rester comme ça avec mon crayon si je veux un rendu mat. Et enfin je peux appliquer le stick par dessus. Pour avoir ce rendu brillant. Je pense que vous le voyez à l'écran. Je pense que le fait d'avoir aussi le crayon en dessous plus le rouge à lèvres. Ça fonce un petit peu le rendu. Si j'avais appliqué seul sur mes lèvres. Effectivement c'est très brillant. C'est agréable. Parce qu'il y a vraiment cette petite odeur fruitée que moi j'aime bien. On peut le re-rentrer dans le stick. Donc ça c'est bien. On ne perd pas trop de produit. Alors je n'ai pas l'impression que ce soit une innovation folle. Dans le sens où c'est un rouge à lèvres brillant. Très glossy. Donc c'est un petit peu ce qu'ils nous promettent. Il n'y a pas de surprise. Par contre le produit se fond vraiment sous l'effet de la chaleur de votre peau. Donc il ne faut pas trop en sortir. Je prépare mes lingettes à la riscous. Et je vais vous montrer la deuxième teinte que j'ai choisie. Là je n'ai pas pris le crayon qui va avec. C'est la teinte hibiscus. Qui est quand même plus rose. Je pense plus clair aussi. Je vais vous le swatcher juste à côté. On est sur un vrai rose. Très joli. Ça c'est le genre de couleur très sympa. J'aime bien ce rendu brillant. Ça me fait penser à d'autres rouges à lèvres que je vais vous montrer. Donc comme ça à premier effet. À première vue. Ça me fait penser aussi aux rouges à lèvres. Qui sont les rouges Volupté Shine de chez Yves Saint Laurent. Je vais en swatcher un à côté. Alors qui est peut-être plus pailleté. Mais vous voyez on est un peu dans cette inspiration de produit et de rendu. Ah il est quand même plus pigmenté le Yves Saint Laurent. Il est moins dans la brillance. Vous voyez. Et plus pigmenté. Donc on n'est pas tout à fait sur le même rendu. Très joli produit aussi. Et un peu dans les colors Rich Shine de chez L'Oréal. C'est aussi un petit peu cet esprit là. Voilà. Je vous montre des alternatives à moindre coût. Si vous voulez toutefois ce type de rendu. Je l'ai mis là. Celui là. C'est une teinte rosée que j'ai. Qui est la 109. Il est plus similaire à ceux de Fenty Beauty que le Yves Saint Laurent. Mais je dois dire que ceux là sont quand même plus pigmentés. Les autres sont plutôt dans l'effet gloss brillant. Une couleur, une teinte légèrement plus transparente. Allez. J'enlève les swatchs que j'ai fait sur la main. Et on passe à la suite des produits. Des nouveautés Sephora. Regardez la tenue du crayon. J'ai passé ma lingette. Elle a tout le temps devé sauf le crayon. Il y a vraiment une super tenue ce crayon. Ça peut vous faire un rouge à lèvres très sympa pour la journée. Si vous ne voulez pas faire de retouches. Ça c'était pour Fenty. L'autre produit que j'avais très envie de tester. Donc c'est les blush filters Duda Beauty. Et j'ai choisi la teinte Peach Sorbet. Qui a un joli corail. Léger, fond sous la peau, effet floutant. Donc ce sont des blushs liquides. Vous savez que j'aime beaucoup les blushs liquides ou les blushs crèmes. Je trouve le packaging vraiment très réussi, très joli. Ça donne un petit peu cet effet bonbon coloré. On a envie de le manger. En termes de contenance. On a 4,5 ml de blush. Je vous montre l'applicateur. L'applicateur est un petit peu particulier. On a cette double boule avec un petit creux au milieu. Voilà. Mais c'est un applicateur mousse. Je suppose qu'il ne faut pas prélever trop de produits. Voilà la teinte. Même si je suis déjà maquillée, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit test. Je vais aller chercher un pinceau. Et on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est très joli. Ça peut même certainement se travailler au doigt. Vous le voyez ici. Très crémeux. Ça fonce. Ça s'estompe plutôt bien, je pense. Je suis très contente du choix de couleur que j'ai fait. J'ai pris un pinceau que j'aime beaucoup pour appliquer les blushs liquides. C'est le Real Technique. Le Real Technique 200. Ils sont vraiment super sympas, ces pinceaux. Super rapport qualité-prix. Ça, c'est la gamme Expert. Plusieurs façons pour appliquer ce type de blush. On va lire un petit peu les promesses. Mais soit vous l'appliquez sur votre main et vous venez avec votre pinceau prélevé. Soit vous y allez directement avec l'applicateur. Et vous estompez ensuite avec le pinceau. Voyons voir ce qu'on nous recommande. Alors, sachez qu'ils sont au tarif de 28 euros pour les 4,5 ml. Ils existent en 5 teintes, je pense. Une touche de couleur avec un fini filtré. Blush Filter est un blush liquide léger avec des pigments modulables. Et des micro-perles fines pour un glow diffus et intense. L'Obsession Douda, un fini implicable, impeccable, sans filtre. Grâce à ces pigments qui se fondent harmonieusement à la peau, la formule du Blush Filter est très agréable, longue tenue et offre un fini aérien. Délicieux parfum de bonbons assorti au nom des teintes. Ah bon ? Peach Sorbet, ça sent un peu la pêche. Ouais, ça sent la glace bonbon, quoi. Ça sent le bonbon, on va dire. Modulable et facile à estomper. Notre embout innovant rend l'application très facile, léger et fondant. Peach Sorbet, c'est un pêche-mandarine. Petite parenthèse, je trouve qu'en ce moment, Ouda et Fenty Beauty, sur les nouveautés, sur les sorties, ils sont carrément dans le game. Ils nous font des packagings de dingue, des trucs assez innovants, sympathiques. Ils sont là, quoi, en fait. Ils sont vraiment là. Donc, bon, j'avais mis un peu de blush ce matin. Qu'est-ce que j'ai mis comme blush ce matin, d'ailleurs ? J'ai mis du Charlotte Tilbury. J'aime bien aussi, c'est un blush, le Beauty Wand Matte. Donc, je vais le mettre sur ma main. Et puis, on va tester sur le côté droit. Je ne sais pas si ça va se voir beaucoup. C'est vrai que je me dis, pour économiser le produit, il vaut mieux y aller directement, à mon avis. Vous voyez, là, j'ai pris ça. Je trempe mon petit pinceau. C'est quand même bien pigmenté. Et on va voir ce que ça fait côté droit. C'est pigmenté, j'en ai pas pris beaucoup. Et vous allez voir, c'est très joli. Ça se finit velouté, effectivement. Très joli comme teinte. Bon, c'est plutôt une teinte estivale. J'ai un petit peu intensifié volontairement pour qu'en caméra, vous ayez le rendu. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'effet de matière. Ce n'est pas collant. On voit toujours la peau en transparence. C'est très joli. Je comprends pourquoi ces produits ont fait un buzz partout. Alors, ce n'est pas du tout la teinte que j'aurais mis avec le rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui. Quoique, ça va plutôt bien avec les yeux, mais pas trop avec ce que j'ai fait sur les lèvres. Je vais en mettre un petit peu de l'autre côté aussi. Donc la technique comme ça, de déposer sur la main et de mettre avec le pinceau, c'est très joli. Ça ne fait pas de traces, ça ne fait pas de tâches ou de zones. Ils se font vraiment comme par magie. Bon, ça, je pense que ça va être un favori. Je vous montre de plus près. Est-ce que vous voyez mieux à la lumière naturelle ? Ou avec la lumière ? J'aime beaucoup l'effet et la facilité avec laquelle ça s'est fondu. Vous voyez, de la même manière sur la main, ça s'est très bien fondu. Heureusement que j'en ai pris qu'un, parce que si les teintes sont tout aussi jolies que celui-là, ça promet. Ah oui, ce n'est pas étonnant que ces produits soient vus et revus partout. Très très bon blush crème. Même si vous voulez éviter de marquer votre peau, que vous voulez quelque chose d'assez crémeux. Et je pense que la tenue va être pas trop mal. On verra ça, je vous en reparlerai dans des favoris ou dans d'autres vidéos, si vraiment ils remplissent leurs promesses et ils valent le détour. Ce qui m'a marqué le plus, c'est le crayon à lèvres, finalement, qui me paraît plutôt pas mal. Et ce blush liquide, qui est somptueux, de toute beauté, une tuerie. Et enfin, le dernier produit que j'avais pris. Alors là, c'est un produit qui est plus expansif, plus cher. C'est chez Giorgio Armani. Et vous savez que j'aime beaucoup les ombres à paupières liquides. Et là, c'est les Eye Tint. Ce sont des fards à paupières liquides. Et j'ai pris une version lumineuse. Donc, ombre à paupières liquides, lumineuse, longue tenue. J'ai pris la bronze 11S. Donc, ils sont normalement au tarif de 38 euros. J'avais une belle réduction sur ce produit-là. Ils existent en version mat aussi. Je vous ai vu, évidemment, passer sur des vidéos YouTube. Le packaging est somptueux. Très réussi. Ça, c'est la teinte bronze. On a 3,9 ml de produit. Voici l'applicateur. Voici la teinte. Donc, c'est quelque chose... Je ne sais même pas si vous allez voir ici. D'assez subtil. Qui va vraiment glisser sur la paupière. L'unifier. Ça va avoir ce rendu élégant. Élégant tellement le produit est fin. Ce n'est pas pailleté du tout. C'est subtilement irisé. Ça renvoie comme ça avec des nacres un petit peu. Le fard à paupières liquide I-Tint de Giorgio Armani est un produit à la texture crémeuse imperceptible et à la tenue 16 heures. Ce fard à paupières garantit une couleur intense en un seul geste. Pour un résultat, il ne s'en faut pas. Multifonction. Son applicateur 3 en 1 permet d'utiliser I-Tint à la fois comme un fard à paupières, un eyeliner pour créer des smoky eyes et un highlighter. Alors, vu la teinte, je n'aurais pas mis en highlighter pour moi, mais pourquoi pas. Il se distingue par sa formule ultra légère et innovante. Élaborée à base d'eau et de pigments, elle s'adapte instantanément à la peau et adhère à votre paupière pour une tenue longue durée. Le fard à paupières I-Tint se décline en une multitude de couleurs et de finit pour créer une infinité de looks et sublimer votre regard. Je ne vais pas l'appliquer aujourd'hui parce que je suis maquillée. Je ne suis pas sûre que ça se combine bien avec les produits poudre et paillettes que j'ai appliqués. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire déjà, à première vue, ça s'est fixé. Vous voyez ? Cette couleur est très jolie. Je vais le tester et je vous en reparle plus tard. Voilà pour la partie Sephora. Je passe rapidement à la partie bougies avant et de mai. Si ça vous intéresse, restez bien avec moi. J'ai mis beaucoup de temps à recevoir cette commande. Je ne sais pas pourquoi. Je l'avais passée, il me semble, pendant l'été. En fait, ils avaient ressorti, je ne sais pas si elles sont toujours disposées sur le site, les grosses bougies, très grosses, je vais vous montrer, dans des pots comme ça, en céramique, qui sont les garden bougies, je crois. Oui, garden light. Vous mettez ça dehors. Donc celle-ci, c'est plutôt une version citronnelle, safran vanille. Et j'en ai déjà consommé une grande et j'ai gardé le contenant. Elles sont superbes, elles sentent super bon. Il est très costaud, très grand. Je m'en sers de vide-poche pour les clés dans l'entrée. Ce sont des grandes bougies comme ça, trois mèches. Donc celle-là, c'est une réédition. Je vous mets mon lien de parrainage à 20 mai, si vous êtes intéressés. Ça vous donnera au moins 40% de réduction. Donc voilà la italienne citronnelle. Donc elle arrive un petit peu après l'été, mais ce n'est pas grave, je l'aurai pour l'été prochain. Et donc ils ont en décliné une autre dans la même gamme, une autre senteur, plutôt lavande, qui est la portugaise lavender, comme ceci. Ce sont des grosses bougies. Donc celle-là, orange, lavande et boîte centale. Elle sent très bon. Ça ne sent pas du tout la lavande puissante, la lavande de mamie. C'est presque frais avec le bois de centale. C'est super sympa. J'espère qu'elle diffuse bien, parce que ça reste assez poudré et léger comme odeur. Et toujours dans ces grands pots en céramique, comme ça, que j'aime beaucoup, que vous pouvez vraiment réutiliser. Et c'est très joli. Et enfin, j'en ai profité pour prendre leur dernière nouveauté. Dernière nouveauté, maintenant ça fait un moment. Il y avait la Hawaï Honolulu. Donc c'était aussi une édition spéciale. Qui sent bergamote hibiscus orange, qui est vraiment dans un flacon corail peps, très peps. Donc une bougie plutôt d'été, comme ça, une mèche. C'est des formats classiques. C'est assez frais. J'aime bien. J'aime bien, c'est doux, mais c'est très frais avec l'orange. Vous savez que je suis une grande fan et consommatrice de bougies à 20 mai. Ça ne s'arrange pas. Et enfin, une à la noix de coco, que je n'avais pas non plus. C'est la Bora Bora, qui revient très souvent chez Ava & May. Noix de coco, vanille et fève tonka. Le packaging, en plus de celle-ci, c'est un dégradé de bleu et de rose de toute beauté. L'odeur est à tomber. C'est addictif, c'est gourmand. On a envie de le manger tellement. Et le dernier produit, c'est le diffuseur Bora Bora, qui va avec cette bougie. Là, c'est le format standard 200 ml. C'est comme ça. Ça sent la même chose que la bougie. Vous avez les petits bâtonnets à mettre dedans. Vous positionnez le petit bouchon. Et voilà. Je suis contente d'avoir finalement reçu cette commande. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo en deux parties. Première partie dédiée aux produits et aux nouveautés Sephora de la marque Fenty Beauty et Huda Beauty. Et deuxième partie, les bougies et les découvertes à 20 mai. Voilà les filles pour ce petit haul. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao !